Eh bien, Christian Astori, je suis un Saint-Salvérien, qu'un court-toudé, donc un dauphinois de Saint-Sauveur. Et qui le revendique ? Ah bah oui, justement, on va faire une fête autour de tout ça. Alors parle-nous déjà, donc toi tu es le président du Nassau ? Ouais, Nassau c'est cursive, l'écriture cursive, vous savez là, c'est joli comme... On soutient tout ce qui est autour de l'art et de la culture, quoi. En fait, j'ai rencontré des musiciens qui jouent par exemple du rigodon. Et notamment, il y a une compagnie qui s'appelle les Violons du Rigodon, c'est une fanfare ménétrière. Et à une époque, les violons, ils défilaient. Ça remplacait les fanfares d'aujourd'hui et les cuivres. Et donc ça existe toujours. Et ils ont une vingtaine de violons. Et du coup, ils viennent à Saint-Sauveur ? Et ils vont venir là prochainement. Et ils viennent d'où ? Et bien en fait, c'est toute la région des Alpes du Sud et puis le Dauphiné. Jusqu'à Grenoble, jusqu'à Saint-Sauveur, parce que mon épouse en fait partie. Donc on va préciser qu'on est ensemble également parce qu'il y aura un festival que vous organisez les 11 et 12 octobre, en partenariat également avec Kewenka, je crois que c'est ça. Donc ils sont invités, oui, tout à fait. Et c'est les 11 et 12 octobre, ça va se passer à la salle multiactivité de Saint-Sauveur, où là, tu as envie de célébrer le Dauphiné ? Et oui ! Et du coup, j'ai trouvé une exposition, je ne savais pas qu'elle existait, et qui était dans les caves d'objets de tourisme de Gap, et qui existe depuis 1995. Et on va avoir la chance d'avoir l'ethnomudicologue qui avait travaillé dessus, donc il n'est pas tout jeune. Et donc, il va actualiser l'expo. Et justement, et ça c'est important, parce qu'il est venu, il a été mandaté par... Donc c'est un organisme qui est à Lyon, c'est le CMTRA, Centre de Musique Traditionnelle Région Rhône-Alpes, et il a fait un atlas sonore sur le Vercors. Il a retrouvé un chanteur à Villard-de-Land, très connu à l'époque, et du coup, ils l'ont enregistré, c'est un très grand chanteur, mais traditionnel. Donc les chanteurs, ils charmelaient, ou ils charmelaient, c'est-à-dire qu'ils s'accompagnaient avec des rythmes. Ils faisaient du slam, comme Kevin, Kevin K, déjà à l'époque, ils faisaient du slam. Et ils rythmaient le truc. Dans les soirées débandées, dans les soirées... Voilà, il y avait le frigo, le tableau, le placard, ils tapaient dessus, ils faisaient le rythme. Bien sûr. Tu vois, vachement bien travailler sur ce grand week-end. Il y aura également les tours-concerts de quelqu'un aussi que tu apprécies. Ah oui, bah oui. Pourquoi on a appelé Festivois ? C'est pas un festival. Vous savez, on dit un festival et des... Festivois. Mais non, ouais, enfin, si on veut, mais nous, on a dit Festivois, partagés. Et du coup, c'est un ami qui a beaucoup voyagé, mais la grande différence avec nous, c'est qu'il est aveugle, quoi. On dit atteindre ses cités. Bon, si vous voulez, il est aveugle. Et donc, il a fait le tour du monde, et il a écrit un livre, « Géographie mon amour », d'ailleurs, qui a beaucoup de succès, et il fait des lectures-concerts. Donc, il lit en braille ses récits, et il est accompagné par un guitariste qui crée les ambiances. C'est le guitariste de Bachung. Donc, ça va, quoi. On va être gâtés, là. Il y a du beau monde, j'ai appris sur ce qu'on vit. C'est génial. Il est passé à Avignon et tout ça, il a un succès fou. Donc, ça va promettre quand même un sacré week-end. C'est une première ? Ah ouais. Ah ouais, moi, j'aime bien les premières. Ouais, mais là, ça a dû être un travail faramineux. Vous avez été combien à travailler dessus ? Ah bah, on est deux, trois. Chacun se répartit les rôles. Oui, mais c'est un secteur. Et notamment, il y a Jean-Yves Quintry qui a fait la belle affiche, là. En effet. Ah ouais, elle est magnifique, cette affiche. Et donc, avec Kevin K, il va y avoir une performance artistique. Avec Karine, ouais. Donc, elle va reprendre la peinture de Jean-Yves qui a fait l'affiche. Ça va être superbe, ce grand week-end du folk. En plus, oui. Donc, on recontacte avec l'histoire. Mais aujourd'hui, les musiques, elles sont encore vivantes, quoi. Il y a des musiciens qui reprennent, notamment le rigodon. Ils ne font pas que du rigodon, hein. Mais ils sont en lien. Par exemple, on est très proche de l'Auvergne. Oui, bien sûr. Oh, là-bas, c'est des bourrés. Mais ça se ressemble au niveau des danses. Au niveau des rites tournelles. Et toi, tu aimes ça ? Tu aimes danser ? Ah bah, je danse tout ça, moi, ouais. T'as d'ailleurs ça ? Ah oui, j'ai creusé la question. Et depuis 78. J'ai découvert le folk en 78. Et en effet, on pourra donc voir serter sous les queues. Par contre, ils font de la musique traditionnelle. Pas uniquement du Dauphiné. Ils font également de la musique irlandaise. Voilà, la québécoise. La québécoise. Ils sont assez spécialisés depuis de nombreuses années. Ouais, ouais. Et en même temps, je ne sais pas, mais de temps en temps, ils sont accompagnés de personnes qui montrent les danses. Alors, elle explique les danses, Claire. Ouais, Claire explique les danses. Elle explique carrément. Elle fait le color. Vous savez, au Québec, là-bas, les danses sont expliquées en dansant. C'est génial, ça. Bien sûr. Est-ce que tu peux me faire pour finir en dauphinois ? Venez nombreux, le 11 et 12 octobre. Là, moi, je ne suis pas le patois. Je suis. Oh, qu'accord, t'on est donc. Tout le monde est sur la Saint-Faulver. Allez, merci bien.